Monsieur Hervé Reynaud. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, ma question porte sur les difficultés que rencontrent parfois les élus pour certifier les causes naturelles du décès. Je suis ici. Bonjour. C'est ce qui est arrivé récemment au maire d'une commune de la Loire qui, contacté par la famille d'une octogénaire dont il n'avait aucune nouvelle, s'est rendu au domicile de cette dernière et la découverte décédée, malheureusement, sans doute, depuis plus de 24 heures. Les autorités ont mis plus de 5 heures pour trouver un médecin disponible. Cette situation est difficile à vivre. Nous parlons d'un maire, Roland Boste, maire de Chonray, une commune de 530 habitants au centre du département de la Loire. Mais c'est difficile pour les personnes présentes sur place, les pompiers, les gendarmes et évidemment les familles. Et c'est une conséquence rarement évoquée des déserts médicaux. Il faut parfois plusieurs heures lorsqu'un décès survient sur la voie publique ou au domicile avant qu'un médecin puisse venir dresser un certificat préalable, indispensable à la levée du corps. Et c'est encore plus vrai lorsque le décès survient, évidemment, la nuit, durant les vacances ou des jours fériés. Les EHPAD sont eux aussi confrontés à ce problème. En cause, bien évidemment, la pénurie de médecins généralistes, puisque la règle est que ce soit le médecin traitant qui constate le décès. Votre ministère a proposé récemment une solution qui repose sur les infirmiers libéraux, et c'est heureux. Ceux qui se porteront volontaires après une courte formation et à condition d'être diplômés depuis au moins trois ans pourront établir un certificat de décès dans certains cas, moyennant le versement d'une indemnité. Aussi, face à de tels dysfonctionnements qui perdurent, notamment en zone rurale, pouvez-vous me dire si le gouvernement entend étendre rapidement l'expérimentation conduite dans certains départements et qui permet à des infirmiers libéraux d'établir des certificats de décès ? Merci. Madame la ministre El Haïry. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Reynaud. Oui, cette expérimentation va être étendue, parce que oui, elle est nécessaire en réalité. Vous l'avez dit, les difficultés liées à la démographie médicale, elles sont nombreuses dans nos territoires, mais là c'est toujours difficile humainement, je crois, d'accompagner ces moments quand malheureusement, on doit retrouver une personne après plusieurs jours. Ces difficultés ne permettent pas toujours aux médecins d'établir ces certificats de décès dans un délai raisonnable et le législateur a décidé d'étendre la liste des professionnels autorisés à réaliser ces certificats de décès. L'expérimentation mise en œuvre dans six régions depuis la publication du 6 décembre 2023 des textes réglementaires pour que puissent participer bien sûr les infirmiers volontaires, diplômés de plus de trois ans, vous l'avez dit, inscrits à l'ordre des infirmiers, avoir suivi une formation. Eh bien, Monsieur le sénateur, ça marche, puisque plus de 2500 infirmiers volontaires ont été identifiés et se sont portés eux-mêmes du coup candidats. Plus de 800 sont déjà formés et par la loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, cette expérimentation a été d'abord étendue à l'ensemble des régions. Un nouveau décret va donc être prochainement publié pour sa mise en œuvre. Monsieur le sénateur, vous pouvez compter sur la mobilisation du ministre de la Santé bien sûr pour faciliter la vie également de nos élus locaux face à la réalité de nos territoires. Un rapport au Parlement sera également adressé comme la loi l'a demandé et le prévoit. Je vous remercie. Merci, Monsieur Reynaud, il vous reste dix secondes. Oui, merci. Nous serons effectivement attentifs et très intéressés par cette question. C'est une des solutions pour lutter contre la désertification médicale, de vous verser soin à d'autres professions. Et puis, on a beaucoup parlé de nos élus qui parfois se démotivent. Je crois que c'est une façon également de leur apporter du réconfort et un accompagnement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le sénateur.